On dit souvent que l'écriture tue la mémoire. Un homme qui n'a pas une grande capacité de mémoire, déjà je pense que même en écrivant, il peut penser à quelque chose, mais en voulant mettre cette chose sur le papier, il peut faire l'écriture, il peut l'oublier. Donc ça veut dire que quelque part, la mémoire est positive et importante pour l'homme. Alors donc vous voyez que quelque part, la mémoire est confrontée négativement à ce genre de progrès que je ne blâme pas. Mais je dis ce qui est. D'accord. Nous contribuons la tradition orale d'abord comme étant une source antérieure à la création humaine. Donc en s'agissant des nouvelles technologies, elles sont toujours passées par la source orale. Donc je crois très bien que la source orale ne pourra pas disparaître, d'autant plus que l'homme ne vit toujours pas par l'oral. Donc la source orale ne pourra jamais disparaître. M. Léo Gallo a nous dit que la faiblesse de la tradition orale, c'est qu'elle a un noyau historique peu étendu, certes réel, mais petit. Et cette source qui seule semble récessable n'est pas complètement écrite en considérant de toutes les ethnies existantes. C'est la somme de ces noyaux qu'il faudrait avoir par écrit, qui pourrait être la base d'études et de recherches des universitaires ou hommes de sciences reconnus dans chaque pays. Voilà. Professeur, la difficulté de la tradition... Docteur, excusez-moi. On a dit que la limite de la tradition orale était dans le fait que l'information, la connaissance pouvait connaître une certaine déformation d'une bouche à une autre. Et aussi que dans les détails, il y aurait quelques soucis parce que la mémoire n'est pas infaillible. Et l'utiliser comme mode de stockage de la connaissance et de la pensée, là, serait vraiment un vrai problème. Alors, votre opinion dessus ? Alors, il faut dire qu'on peut faire tous les débats qu'on veut, mais on revient toujours à l'oralité. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez l'ordinateur, il y a des millions et des milliards de données qui sont stockées. Mais, par exemple, l'enseignant, quand il vient en classe, il est obligé de commenter ces données-là. Il est obligé d'apporter, disons, la note humaine pour que, disons, les étudiants, les apprenants qui sont en phase puissent maîtriser, disons, ce qui a été stocké. L'oralité comme banque de données, ça, ça va. Je pense qu'il ne faut pas... Ce n'est pas tout à fait le débat qu'il faut avoir. Le débat qu'il faut avoir, c'est est-ce que l'oralité aujourd'hui peut servir à quelque chose ? Mais oui, nous sommes tous les jours et nous sommes toujours et nous serons toujours dans l'oralité. Ça, je pense qu'il ne faut pas se lérer. Parce que, je prends un exemple simple. On dit quelqu'un sait très bien écrire. On va à une conférence, un débat politique, on va à une présentation. Mais les notes qui sont là et couchées sur papier ne peuvent pas, disons, convaincre ceux qui sont là pour adhérer à tel moment, à tel ceci, à cela. Donc, moi, je pense que l'oralité, nous y sommes. Et l'oralité est le substrat de toutes les... Comme je disais d'entrer sur le plateau, quelqu'un, par exemple, on dit, ça, il sait lire l'anglais. Il sait lire l'anglais, mais il ne sait pas parler l'anglais. Moi, je ne pense pas que ce qu'il veut dire ou ce qu'il veut faire puisse véritablement connaître un succès. Alors, l'oralité en tant que banque de données, peut-être, ça peut paraître difficile. Mais l'oralité, quoique ne pouvant pas être une banque de données, servira toujours de substrat pour faire avancer la société. Voilà, c'était votre part de vérité. Hier, vous n'étiez pas là. Le rattrapage est fait. On va transiter par le révérend Makosso, qui est un partenaire sur ce programme. Il vient nous parler d'événements, surtout d'assemblées extraordinaires, suite à l'arrivée du pasteur Benny Hinn. Arrivée qui aura lieu très prochainement. Makosso, bonjour. Bonjour, Mohamed. Ça va bien, merci. Tout va bien. Voilà, merci de choisir, on garde le contact. Alors, une assemblée extraordinaire, suite à l'arrivée. Donc, je veux dire que la chose se passe dans une certaine forme de chronologie établie par vous et qui se déroule comme vous voulez. Je peux le dire que nous avons été, je peux dire, agréablement surpris lorsque l'homme de Dieu, Béné Hinn, qui est l'homme le plus influent du monde évangélique, c'est-à-dire que c'est notre modèle à nous tous, soit décidé d'arriver en Côte d'Ivoire sur la base d'une révélation. Plusieurs pasteurs nous appellent de l'intérieur du pays, d'Abidjan, plusieurs présidents de fédérations et d'églises appellent en disant que quelle peut être leur participation, je pourrais le dire, à cet événement qui démaillera exactement le lundi, à partir de 15h, sur le stade de l'INJS au niveau de Makouri. Dès lors, l'archevêque assis d'Azito, le porte-parole national, car lorsqu'une entité entre dans une nation, il faut qu'une entité donne un mot d'ordre, un mot d'ordre clair. Donc demain, nous allons prendre le sein de nous retrouver en apparté à notre séminaire qui a lieu tous les mercredis au niveau de l'église évangélique, la bénédiction, pour que chaque pasteur puisse apporter son idée, chaque pasteur puisse se prononcer, chaque pasteur puisse recevoir de l'archevêque assis d'Azito, qui est le porte-parole national des églises évangéliques, un mot d'ordre clair quant à l'arrivée de l'homme de Dieu, l'évangéliste bénigne dans notre pays. Le programme aura lieu comme suit dans l'arrivée de l'homme de Dieu. Nous aurons Mohamed le lundi, la grande croisade au niveau du stade de l'INJS. Ce sera un moment de démonstration de puissance, de guérison, où les paralytiques, les aveugles, les sous et les mûres peuvent venir massivement, car c'est sa spécialité. Le lendemain à 9h, c'est-à-dire le mardi 3, je pourrais dire le mardi 4 à 9h, nous aurons une grande rencontre avec les pasteurs au niveau de l'église, Ephrata au niveau du pasteur Adetola, au niveau de Rivera Fayam. Et le lendemain soir, il aura une rencontre avec tous les hommes d'affaires chrétiens, tous les fonctionnaires chrétiens, dans un déjeuner, dans le but d'échanger avec eux sur les principes pour pouvoir réussir. Mais toute cette organisation passe nécessairement par nous qui sommes pasteurs, par nous qui sommes présidents de fédérations, présidents d'églises. Donc demain à partir de 9h, si vous êtes un pasteur en Côte d'Ivoire, si vous êtes heureux que notre entité arrive dans ce pays, dans le but de pouvoir apporter sa contribution à l'élan de paix et de réveil spirituel, demain à partir de 9h, nous nous retrouvons tous sans exception au niveau de l'église évangélique, la bénédiction à partir de 9h. Nous allons prendre le soin de vous donner tout le programme, échanger ensemble afin que nous puissions réussir cet événement qui sera retransmis dans près de 150 pays. C'est une aubaine pour notre pays, c'est une opportunité en or pour nous pasteurs. Et j'aimerais motiver tous les pasteurs, tous les présidents du ministère, les femmes qui ont les camps de prière et autres, laisser vos sujets, laisser vos réceptions. Venons ensemble demain à partir de 9h. On va se parler et mettre une bonne organisation en place car le danger, c'est de rester chez toi et puis demain dire « Ah, moi je vous l'ai dit ça, ils ne m'ont pas écouté, là peut-être ça n'a pas marché. » Demain, où tu penses qu'on peut prendre le soin d'apporter une amélioration ? On se verra, on échangera à partir de 9h à l'église évangélique de la bénédiction au niveau d'Agamé, 220 logements, une salle bien climatisée pour vous recevoir, président d'église, président des fédérations pour échanger sur l'arrivée de Bénéry. Merci beaucoup, contact 0468 4040 0758 1818. Merci Makosso. Merci beaucoup. La preuve, c'est Idina, l'oralité, on vient de faire une démonstration parfaite à la suite du docteur. C'est clair, c'est-à-dire que quoi qu'on dise, l'oralité n'est pas forcément, comme je l'ai dit, l'expression orale. Il y a aussi, c'est une science, c'est prendre la parole, savoir manipuler la parole, prendre la parole quand il faut, laisser la parole quand il faut. C'est un art, c'est un programme scolaire et universitaire qu'il faut apprendre. Et quelqu'un va nous démontrer tout de suite que l'écriture n'est que la photographie du savoir. Ici, nom Patrick Ndiakan, il va nous en faire la démonstration. Bien après, c'est l'élément de rencontre entre la tradition orale, la vidéo et aussi l'écriture. Soudhata, il s'agit là de la matérialisation de ces trois traditions-là ensemble. Voici ce que ça va donner. Vers le début du XIIIe siècle après Jésus-Christ, dans les contrées impériales d'Afrique de l'Ouest, Soumanguru Kante, roi des Sosso et puissant sorcier, annexe le Mandé et ses environs. Il y instaure une dictature sanguine. Face à lui se dresse désormais un jeune prince du Mandé, Soudhata, fils de Naremagan et de Sogolon Kante. Celui qui fut surnommé homme buffle, homme panthère, homme lion. Mais c'est aussi l'histoire d'une trahison entre deux frères. Pourquoi tu as agi ainsi ? Tu as vendu le royaume de nos ancêtres à ce tyran de Soumanguru. Pourquoi ? Je n'ai pas de compte à te rendre. Le roi ici, c'est moi. Tu ferons ton Mandé. Le fruit de la rencontre entre la tradition orale et l'écrit. La base a été racontée et ensuite a devenu écriture et la réalisation d'un dessin animé qui permettra de donner vie ou d'immortaliser cette légende-là de Soumanguru Kante. Patrick, ça va ? Bonjour, Mohamed. Merci d'être là. Bonjour, téléspectateur. Merci d'être là. Vous vous dites déjà que l'écriture n'est que la photographie du savoir. C'est régressif ou c'est réluisant pour l'écriture, ça ? Je dirais que c'est moins réluisant pour l'écriture. D'abord, c'est une citation d'un grand, Amadou Ampateba. Je n'ai pas créé cette citation. C'est lui qui a développé cette citation. Laissez-moi vous dire comment est-ce qu'il a expliqué ça. L'écriture est une chose et le savoir en est une autre. L'écriture est la photographie du savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-même. Le savoir est la lumière de l'homme. Il est l'héritage de tout ce que les ancêtres ont pu connaître et qu'ils ont transmis en gemme, tout comme le barbab est contenu en puissance dans sa graine. Bien entendu, cette connaissance héritée est transmise de bouche à oreille. Seulement de bouche à oreille. Cela parle de l'importance de l'oralité. Elle peut se développer ou s'étiolier. Elle peut se développer à condition que des jeunes soient dans des endroits pour être initiés et être formés. Et c'est à ce niveau qu'il y a eu le problème aujourd'hui. Dans l'autre versant, vous affirmez que les paroles s'envolent, l'écriture reste. Voici un peu l'autre versant, Mohamed. Les paroles s'envolent, l'écriture reste. Cela est dû à l'effet de l'avancement du monde et de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu la formation adéquate pour pouvoir garder intacte l'histoire. Et c'est en cela que l'écriture a eu sa position primordiale. Parce que l'écriture, finalement, plus que l'oralité, je parle de tradition orale bien sûr, a su garder une certaine authenticité. Je disais la semaine dernière que le petit problème de l'écriture, c'est que chaque écrivain a son style particulier. Et ceci, à travers l'inspiration, comme le disait Seydinon, apporte une petite touche particulière. Mais le plus important, c'est le noyau. C'est un peu l'imperfection de la chose. Mais finalement, nous arrivons à garder l'histoire. Aujourd'hui, tout est fait pour que l'écrit coûte moins cher que l'audio. Je veux dire que l'oralité, le SMS coûte moins cher qu'un appel. Avec Facebook, aujourd'hui, on se parle facilement et moins cher. La poste coûte moins cher qu'une présence physique. Je veux dire, un document peut servir à plusieurs étudiants que payés des professeurs qui vont venir entretenir toute cette assemblée-là. Est-ce que l'évolution de la technologie n'est pas finalement une cause de recul ou de la difficulté qu'il va connaître l'oralité demain ? D'accord. Moi-même, vous avez tellement bien expliqué à travers ces exemples. Parce que regardez, moi, à l'université, quand un professeur donne un cours, après, il nous propose des fascicules. On parle d'écriture. Quand quelqu'un vous appelle et qu'il aimerait vous donner des indications très importantes, vous êtes obligé de noter sur papier pour ne pas oublier. Pourtant, nous passons par la voie orale. Tous les moyens, aujourd'hui, nous imposent que l'écriture ait un moyen indispensable pour pouvoir garder l'authenticité d'une instruction d'une histoire, en général, je dirais. Donc, l'évolution de la technologie. Nous parlons des Africains dans ce cas-ci, parce que les Africains aussi veulent se mettre à jour par rapport à la mondialisation. Donc, nous avons les Africains, d'ailleurs, dans cette émission, qui ont des smartphones. Nous avons des Africains qui ont les portables haute génération. Nous avons les Africains qui évoluent dans ce monde. Ce qui fait que nous sommes de moins en moins tournés vers la tradition orale. Nous avons recours à tout ce qui vient de la technologie. Or, cette technologie met en exergue l'écriture. Donc, aujourd'hui, il serait très difficile de parler de tradition orale. Mais simplement, cette tradition orale pourra utiliser l'écriture comme un moyen de complémentarité pour pouvoir, justement, faire permettre, garder l'authenticité de son histoire, bien sûr. Vous ne partez pas. Seïdina a pris quelques notes. Là, je vais répondre. Je ne suis pas vraiment d'accord avec tout ce que, comment on appelle ça, mon frère, jeune frère vient de le dire. Parce que, vous savez, toutes ces avancées technologiques, l'Afrique n'est pas contre. Mais seulement, ça diminue les valeurs intrinsèques même de l'homme. Parce que quand on dit, quand on te parle et que tu ne peux même pas mémoriser, il faut forcément écrire, déjà, tu perds une grande chose. C'est-à-dire que la mémoire est une valeur pour l'homme. Comment on appelle ça ? L'écriture, c'est la défaut, déforme beaucoup de choses. Ce qui veut dire que l'oralité, je prends un exemple très simple. Tout à l'heure, on regardait Soumyata, on dit « L'Empire Sosso ». Mais en réalité, c'est écrit « L'Empire Sosso ». Mais ce n'est pas « Sosso » en réalité. Mais quand un griot ou bien une personne qui détend l'oralité va vous parler, il va vous dire « Sosso ». « Sos », ça veut dire « cheval ». « Sos », ça veut dire « concession du cheval ». Ça veut dire que le village du cheval. Parce que Soumyata, lors de son voyage, comme on appelle ça, dans le Proche-Orient, a acheté des chevaux qu'il a envoyés où il avait son royaume. Donc, son royaume portait le nom de ces chevaux-là. Pour dire « Bon, je vais où il y a des chevaux ». Donc, ça veut dire « Sosso ». Donc, les écritures comme ça défonment plein de choses. En tant que vous êtes en face de quelqu'un qui vous transmet l'information par l'oralité, il vous dit vrai exactement ce qui se passe. Voilà un peu un exemple. Voilà, on est dans l'euphonie. « Sos », qui est l'équivalent de « crou ». « Sos », en malinqué, « crou », c'est des accords. « Sos », voilà. Docteur, deux minutes, Patrick. Alors, moi, je voudrais simplement rappeler qu'il ne faut pas perdre de vue que… Il faut d'abord s'interroger sur l'origine de l'écriture. L'écriture, c'est quoi ? L'écriture, c'est la représentation des mots, des idées, du langage, au travers des signes. L'écriture vient du mot, le mot écriture vient du mot latin scriptura. Mais il faut dire que l'écriture a fait son apparition aux environs de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et l'écriture est apparue pour la première fois en terre africaine, à travers les éroglyphes en Égypte. Donc, c'est l'Afrique, une fois de plus, qui a lancé le mouvement de l'écriture. Pourquoi les choses sont passées de l'autre côté ? Ça, c'est une grande interrogation. On fera débat là-dessus pendant des jours. Je ne pense pas qu'on puisse trouver, disons, la réponse. Je voudrais dans la même veine dire que la terre africaine a été un grand centre intellectuel, puisque des grands hommes universels comme Pythagore, comme Hippocrate, ont étudié en terre africaine cette Alexandrie en Égypte. Donc, je veux dire que l'écriture est d'abord africaine. Il ne faut pas le faire de vue. L'écriture est d'abord africaine. Deuxièmement, l'oralité, elle est commune à, disons, j'allais dire, à tout ce qui est humain. Parce que sans oralité, il n'y a pas de langue. Donc, il faut qu'on retienne bien qu'entre l'oralité et l'écriture, il n'y a pas d'antinomie. Il n'y a aucune antinomie. Simplement, c'est l'utilisation de l'un ou de l'autre moyen, comme, disons, banque de stockage ou outil de travail, ou, disons, mode d'évolution qui pose problème. Pour ma part, je voudrais dire que, quelle que soit, disons, l'évolution de la société demain, l'oralité ne disparaîtra pas. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir, mais dans quelle langue nous allons faire cette oralité-là ? Moi, je pense que c'est là que c'est pour le français. L'oralité, elle sera, elle est éternelle. Patrick, juste pour dire que, je veux répondre à M. Seydinand, l'homme ne perd pas sa valeur en écrivant. Un démentier me disait, ne fais pas toujours confiance en ta mémoire, parce que parfois, ta mémoire peut t'échapper. Et encore, quand je parle et que j'explique quelque chose, je remarque qu'il a un stylo et il prend note. Donc, il écrit pour ne pas oublier, pour pouvoir me contredire. L'écriture a encore son importance dans cette façon de procéder, et il ne perd pas sa valeur en entendant pour pouvoir me contredire. N'est-ce pas, M. Seydinand ? Tu as pris un bel exemple, mais je prends des notes, juste pour, j'ai l'habitude, puisque j'ai des trucs que je mets devant moi, j'ai l'habitude de marquer des trucs. Mais pas le fait de, bon, je ne vais pas justifier, on passe juste, puisque ce n'est pas ça qui est le problème, mais je prends des notes, généralement, pour revenir et te citer, exactement comme tu l'as dit. Oui, écrit, il n'y a pas de souci, je ne suis pas contre l'écriture. Comme le professeur vient, le docteur vient de le dire, l'écriture n'est pas un truc qui est étranger à l'Afrique. Voilà, ce n'est pas étranger à l'Afrique. Mais où je veux centrer un peu le débat, c'est-à-dire que même si l'oralité, même si tous les peuples s'expriment, comme on a étudié l'oralité, mais l'oralité africaine traditionnelle est particulière. Et c'est cette particularité que je souhaiterais intervenir là-dessus. Pour dire que la particularité de l'oralité africaine, c'est comme un livre, parce que celui qui écrit, tu disais tout à l'heure qu'il y a des styles d'écriture, il y a des figures de style, et tout ceci se retrouve dans l'oralité africaine. Comme hier, je voulais en parler. Parce que dans l'oralité africaine, il y a l'éducation et la formation. On retrouve ça dans l'oralité africaine. Il y a l'utilisation des mots et des phrases dans l'oralité africaine. Il y a aussi la maîtrise des circonstances. Quand il faut parler ? Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à telle circonstance ? Il y a aussi comment prendre la parole et comment laisser la parole. Un peu partout, non ? Non, écoutez, un peu partout, ce n'est pas... Parce qu'ici, il y a des gens qui sont formés dans ce sens. Nous tous, nous parlons dans notre village. Tout le monde parle. Mais il y a des gens qui sont spécialistes de la parole. Les griots, je le m'a dit. Ils sont spécialistes de la parole. On les appelle à tout moment parce qu'ils savent exprimer ce que l'on veut tout de suite dire. Merci beaucoup. Docteur, quelques minutes, on va passer de l'autre côté. Les téléspectateurs attendent le téléphone. D'accord. Internet est bouillonnant aussi. Merci. Je voudrais simplement dire que l'écriture, j'allais dire que c'est un langage mort. Or, l'oralité est vivante. Je prends un exemple simple. J'envoie un SMS à M. Mohamed Canté. Il me dit, oh mon petit, tu es un imbécile. Ça m'a musée. Excusez-moi. M. Mohamed Canté dit, docteur m'a insulté. Il m'a dit, je suis un imbécile. Il me dit, oh mais mon petit, non, tu es un imbécile. Non, mon petit, tu es un imbécile. Ça passe. Donc, je veux dire que l'oralité peut enlever toute connotation de méchanceté à quelque chose qui est dit. L'oralité est essentielle. L'oralité, je ne vois même pas pourquoi on mettrait l'oralité à côté de l'écriture. Sans oralité, il n'y a pas d'écriture. Et c'est l'oralité qui donne vie à l'écriture. Merci beaucoup. Je retiens que le docteur m'a insulté. Non, mais il est parce que vous m'a insulté. C'est une fragilisation d'un mot et des frères. C'est surtout dans l'oralité. D'accord. C'est vrai que, sorti de son contexte, ça peut être interprété différemment et diversement. On se revoit tout de suite et dans cet élément, vous allez voir quelle couleur prendra notre magazine au mois de mars. prochain. A tout de suite. En mars, sur On garde le contact. Notre mission est de faire prospérer la faux optimisme en mettant en avant les qualités de l'Afrique et celles de ses hommes grâce à des sujets incitatifs et bien traités par tous les autres. Donc déjà, Soumyata lui-même est l'incarnation de la protection du patrimoine. C'est pour ça que pour pouvoir protéger le patrimoine, il faut rester déjà à cette époque. En ce mois de mars 2014, Seydina Shérif Ahmed, Ismaël Diop, Patrick Ndiakan, Budefer et toute l'équipe répondront comme toujours à votre appel. En exclusivité, les échos du Massa 2014 et le bol d'air proposé par Budefer. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. Voilà, vous avez enfin la parole et vous pouvez la garder. 22, 42, 54, on a quelques minutes et on prendra quelques réactions au téléphone et aussi sur Internet avec Patrick Ndiakan. Alors, le docteur trouve qu'il n'y a même pas d'antinomie, il n'y a pas d'opposition, de face-à-face, oralité, système d'écriture. Alors, ça veut dire qu'on aura beaucoup à perdre en tentant de les opposer, alors ? Je pense que c'est une dualité véritablement vivante et bonifiante pour, disons, l'évolution de l'homme. Et il ne faut pas perdre de vue que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve, qu'on soit au mariage, on a besoin de l'oralité, qu'on soit à la morgue ou à la levée de corps, on a besoin d'oralité, qu'on soit à la naissance à un bâton, on a besoin d'oralité. Disons, l'oralité, elle est omniprésente dans notre vie. Vouloir les opposer, et je pense que c'est une guéguerre qui n'a pas sa place. À mon avis, nous devons faire en sorte que nous puissions, disons, valoriser notre écriture avec, disons, l'accompagnement oral. Ça, pour moi, ça me paraît fondamental. Parce que vous vous imaginez, pourquoi on dit maître de cérémonie ? Il y a des gens, quand ils prennent le micro, la cérémonie ne vit pas, elle va mourir. Pourtant, ils disent les mêmes mots. Et un autre, quand il prend le micro, il va donner tout de suite vie à une cérémonie. Donc, je pense que, personnellement, pour moi, en tout cas, l'oralité est essentielle pour, disons, la vie et la survie d'une communauté. D'accord. On en parle parce que tout porte à croire que les actions sont menées pour que ça recule. Les contrats verbaux n'ont pas les mêmes valeurs que les contrats écrits, les procès verbaux, etc., etc. Votre parole contre la parole d'une autre personne, c'est un peu délicat par rapport à un papier dûment signé, par exemple, c'est Édina. Oui, ça, c'est dans la vie d'aujourd'hui. Je veux dire que on est dans une tendance d'enchaînement des populations, à l'écrit, par exemple. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ça, c'est par rapport à l'organisation de nos sociétés. Sinon, à l'époque, ça a dit que le griot, qui était témoin de presque tous les événements du pays, du village, qui était même témoin même de, comment on appelle ça, de gens qui font, aujourd'hui on appelle ça l'héritage, comme on appelle le document. L'héritage. Voilà, le truc de notaire. Le griot jouait un rôle de notaire. Parce que même quand un père de famille décédait, qu'il y avait des discussions sur l'héritage, on appelait son griot pour qu'il vienne, comment on appelle ça, éclairer les choses. Donc, pour dire que tous ces événements, d'abord, le rôle de celui qui détenait la parole a été déjà bafoué. Une fois que ce rôle est bafoué, alors en ce moment-là, il y a d'autres valeurs qui rentrent en ligne de compte. Quand ces valeurs rentrent maintenant en ligne de compte, là, on a des soucis. Je pense que c'est... OK. Nous allons à Bassam. Retrouvez... Vous nous rappelez son nom, s'il vous plaît. Monsieur Yao. Monsieur Yao est à Bassam. Je souhaiterais intervenir qui sera certainement la seule et unique personne à intervenir aujourd'hui par téléphone. Monsieur Yao, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci bien. De quel côté vous placez-vous ? Le docteur trouve qu'il n'y a pas lieu de faire face à face oralité et système d'écriture. Seydina trouve qu'il faut donner de la force à l'oralité. Patrick est parfois à gauche, parfois à droite. Et vous ? Moi, je pense bien que l'oralité a toute sa place aujourd'hui. parce que l'oralité c'est l'essence même de l'écriture. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend même les technologies modernes, aujourd'hui, quand on parle de concert, pourquoi est-ce qu'on ajoute le concert live ? Live, parce qu'on a besoin de donner encore un autre caractère, sinon on ne va plus mettre en playback et puis on joue ça ne va pas le même temps. Et donc, aujourd'hui, on peut accompagner le live parce que le live apporte un plus à la chose. Aujourd'hui, avec l'écriture, on se trouve à chercher. Moi, je suis parlé, par exemple. Le mot « parler », quand on le prend, on prend la différence. On voit que les dirons « parler », ça veut dire « parler », il n'a pas un mort. Donc, les dirons, « parler », ça veut dire l'affrontement, un mort. Au milieu de toute cette création d'écriture, l'oralité aurait donné tout son sens à la chose. Est-ce que ceux qui écrivent ont bien entendu ce qui a été dit ? Et donc, je comprends également que, aussi, les technologies modèles développent l'appareil de la mémoire. Est-ce que... On parle aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'écoute pas et qu'on part le temps d'écouter parce que, bon, on va enregistrer, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Donc, l'oralité a toute sa place aujourd'hui en Afrique. Et je crois que les débats qui viennent ces répartements, on est formés par le code modèle et le code modèle d'artagné que c'était les technologies modèles, les technologies de l'artagné en haut. Quand on se retrouve en Afrique, on se rend compte que l'oralité est essentielle à la vie de l'Afrique. Il a été à la vie de tout le monde. Merci beaucoup. Merci, M. Yao. Bien des choses à ceux que nous suivent depuis Bassam, le docteur. À votre suite. Merci, M. Yao, pour son intervention. Je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas perdre. Souvent, je reviens sur la signification des mots que nous l'utilisons pour bien faire comprendre la démarche. L'oral vient du mot latin oris qui veut dire bouche. L'oral vient du mot latin oris qui veut dire bouche et oralité. Donc, c'est la transmission, l'expression par la bouche, par la voix. Donc, tant qu'il y aura la bouche, tant qu'il y aura la voix, l'oralité vivra. Ça, c'est indiscutable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas faire d'amalgame. Là où l'écriture a une certaine prévalence, il faut la laisser là. On ne peut pas prendre les thèses juridiques pour, disons, les amener sur toute la société, sur toutes les pratiques de la société. On ne peut pas dire, par exemple, un footballeur, quand tu joues au football, quand tu dis de Robaou, Yaya tous les jours, la gestuelle qu'il fait, ça donne de la valeur au travail qu'il fait sur le terrain. Mais ce n'est pas forcément de l'écriture, ce n'est pas forcément de l'oralité. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. La réalité est que l'écriture existe, l'écriture peut exister, mais l'écriture ne peut pas tuer l'oralité. Ce n'est pas possible. Bien noté. Patrick Mungakan, on prend votre destination cette fois-ci, la toile. Sur la toile aussi, ils réagissent fortement, mais nous ne sommes pris par le ton, Mohamed. Donc, je vais résumer les propos de nos internautes. Vous avez intérêt. vous avez intérêt. Tous ressortent un mot, regret. Regret et regret. Voici un certain monsieur, Salif Monnet Tarnagada, qui nous dit, avec la mondialisation et vouloir très copier sur l'Occident, on a perdu beaucoup de nos valeurs culturelles et le regret sera notre propre négligence envers nous-mêmes. Et voici quelqu'un qui vient de reprendre un adage très connu. Il s'appelle monsieur Oasis Djaful. L'adage qu'il dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Il montre encore l'importance de la tradition orale. Merci Patrick. Demain, on aura rendez-vous 13h15 avec Guy Desfeuille qui nous vient de Paris. Un dernier mot. Un dernier mot avant de laisser la parole au procès Cédina qui a rien habitué. Je voudrais simplement dire que parce que je viens d'entendre qu'on n'a que des regrets en Afrique, malheureusement, nous sommes adeptes de l'autoflagellation. Nous privilégions, disons, ce qui vient d'ailleurs. En Afrique, aujourd'hui, je ne suis pas très sûr qu'on se modernise et qu'on soit très enclin à faire avancer notre culture. Nous sommes tous portés vers, disons, la tropicalisation du modèle occidental en Afrique. Nous ne vivons pas... Et vaille qui vaille. Nous ne vivons pas l'africanité. Je pense qu'il est temps que les Africains, les intellectuels en tête prennent, disons, la responsabilité de donner de la valeur à leur culture et de la vie. Merci. C'est une idée. Oui, c'est une idée. Moi, j'avoue, dans le même sens, c'est tout le monde que je dis ici. On ne peut pas se développer dans la peau d'une autre personne. Aucune théorie étrangère ne pourra aider l'Afrique à se développer. Merci beaucoup. Émission portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Bien des choses à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce magazine-là. sur Olivier derrière la caméra, Franck également. Yaou qui a permis la fluidité sur ce plateau. L'Italienne, Fatou et sa grande équipe. Demain 13h15, Budefeb vient de Paris avec un cadeau pour tout le monde. Vous ne serez pas là, malheureusement. D'accord. Demain 13h15. Sous-titrage Société Radio-Canada